Et la récompense que Dieu nous donne, après avoir traversé les épreuves, sur le plan physique, c'est les bénédictions, les bénédictions matérielles. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais être bénis financièrement, matériellement, par Dieu, si vous n'êtes pas passé dans cette école. Ça peut vous étonner, mais c'est le mode opératoire de Dieu. Je vous donnerai des textes. Tout celui qui a été béni physiquement par Dieu, si vous demandez à cette personne-là, s'il a été fidèle réellement à Dieu, et que la bénédiction qu'il a physiquement, sur le plan physique, et qu'il a obtenu ça auprès de Dieu. Si cet homme est sincère, il vous dira ce qu'il a en dirait dans sa vie chrétienne. Vous ne pouvez jamais obtenir les bénédictions matérielles, les bénédictions financières de la main de Dieu. Et bien-aimés, sans passer par les épreuves. C'est son mode opératoire. Je vous donne les écritures. Prenons par exemple Daniel, chapitre 3, verset 23. On sort, on lit les versets 25, 26, virgule, verset 30. Daniel, chapitre 3, 23, virgule, 25. Donc, vous pouvez lire même de 23 à 25, à 30, mais moi, je saute. Donc, l'exemple est des trois compagnons de Daniel. Est-ce que vous voyez ? Dieu ne les a pas prospérés avant d'être passés à l'épreuve. Dieu les a bénis. Dieu les a prospérés physiquement après avoir passé à l'épreuve. Je vous lis le verset 30 seulement. Après cela, c'est-à-dire après l'épreuve, Le roi, on parlait du roi, mais c'était Dieu. Le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. La prospérité n'est pas venue avant l'épreuve. La prospérité est venue après l'épreuve. Je vous donne encore un deuxième exemple. Chère enfant de Dieu, si vous voulez être comblé de bien et vivre l'abondance de Dieu dans votre vie, vous devez supporter une série d'épreuves qu'il vous fera traverser. Il faut supporter une série parce qu'il y aura une série d'épreuves qu'il vous fera traverser. Tu demandes quelque chose de bien. Tu demandes par exemple un mariage. Tu demandes un travail. Tu demandes, voilà, les finances. Tout ce que tu demandes à Dieu. Dieu peut t'accorder cela. Et en te donnant peut-être cette bénédiction, il peut te faire passer encore dans une épreuve. Il peut te passer dans l'épreuve avant la bénédiction tout comme après la bénédiction. Il peut aussi le faire. Mais sache que vous n'allez pas être épargné. Vous ne serez jamais épargné. Vous passerez. Regarde par exemple dans le psaume chapitre 66 verset 10 à 12. Regarde ce que le psaume chapitre dit. Il dit, car tu nous as éprouvés. Tu nous as éprouvés, oh Dieu. Tu nous as fait passer au craisé comme de l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Regarde ce qu'il dit. Tu as mis sur nos reins un pésant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Vous voyez. Donc Dieu peut permettre que certaines personnes te dominent. Tout ça c'est l'école de Dieu. Tu vois que tu n'es rien devant certaines personnes. Tu es méprisé. Tu es humilié. Nous, nous sommes passés par là. Surtout dans les choses de Dieu là. Je me rappelle en Afrique, un jour, c'était dans une parcelle où on prêchait la parole. C'était celui de l'église. Un matin comme ça, mes bien-aimés, on nous a jeté l'eau dans le corps. Nous sommes venus chez nous avec des habits secs. Mais mes bien-aimés, nos habits sont mouillés comme s'ils n'avaient plus. Des gens chérés à nos comme ça, nous ont jeté de l'eau dans les corps. On nous a chassés de cette parcelle comme des chiens. Donc nous, au lieu de nous prévenir, on ne nous a pas prévenus comme ça. Et après, c'était des influences démoniaques, la sorcellerie. On a été insultés. Les insultes, nous n'en parlons même pas. Nous n'en parlons pas. L'humiliation, nous, on a suivi ça. Et ce n'est pas encore fini. Le Seigneur peut permettre que certaines personnes te demie. Regarde ce que nous sommes dit. La Bible dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par les faits. Les faits, c'est les épreuves. Et par l'eau, c'est toujours les épreuves. Mais regarde la suite. La Bible dit, mais tu nous en as tiré pour nous donner quoi? L'abondance. Est-ce que vous avez vu ça? Donc Dieu n'a pas donné l'abondance avant l'épreuve. Non. Dieu, il a donné l'abondance. Il a servi. Il a comblé son peuple de bien. Après quoi? Après une série des épreuves. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça sur le plan physique. C'est pour ça que je suis en train d'exhorter à toi mon frère, ma sœur. Peut-être que tu avais demandé quelque chose à Dieu. Parce que tel que nous sommes là, tous nous avons introduit des requêtes auprès de Dieu. On attend des réponses auprès de Dieu. On attend des résultats auprès de Dieu. On attend les matérialisations de ce que nous avons introduit comme requêtes auprès de Dieu. Mais, je nous prépare. Je nous prépare. C'est biblique. Vous savez, ce genre de messages ne sont plus prêchés dans nos ensemblées. Beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés aux épreuves. Beaucoup, beaucoup de chrétiens. Déjà, vous voyez, certains enfants de Dieu retournent dans le monde. Certains enfants de Dieu continuent à vivre comme des païens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que dans la vie chrétienne, il y a une école qu'on appelle les épreuves. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais quitter l'Égypte pour aller au pays des Canaan sans passer par désert. Jamais. Tu quittes le monde, tu viens dans le Seigneur, il y a un désert qui t'attend. Le désert, c'est l'épreuve. C'est ça. Maintenant, beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas préparés par rapport à ça. Vous allez voir sur la toile là-bas. Ah, j'ai dit, il y a quelqu'un. Tout ça, il y a des messages bons chics, bons jards. Et tout ce qu'on est en train de dire aux enfants de Dieu, que voilà, Dieu t'aime. Et voilà, je dis quatre clés du succès. Je dis quatre clés du bonheur. Nous allons faire un séminaire de sept jours. Nous allons parler sur comment devenir millionnaire. Comment posséder les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde, c'est à nous. Comment, voilà, appeler l'existence qui n'existe pas. Tirer la finance dans ta vie. Voilà, il y a des messages qui caressent au sens du poil. Mais après tous ces séminaires, Après, voilà, toutes ces choses, il n'y a rien qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui continuent à pleurnicher, à pleurer, qui travaillent des moments sombres, des moments compliqués. Ils disent, mais Seigneur, on nous a prêchés. Il y a d'autres qui ont attrapé même Dieu menteur. À cause de quoi? À cause des faux prophètes. On ne prépare pas les enfants de Dieu aux épreuves. La vie chrétienne, c'est une vie des épreuves. Les épreuves, si vous voulez, les épreuves, c'est-à-dire que ce sont les difficultés qu'on peut raconter dans la vie que Dieu permet. Ça peut être une maladie, ça peut être pendant une période comme ça, tu touches difficilement les finances, ça peut être pendant une période comme ça, là où tu travailles, tu as des problèmes avec ton patron, ça peut être beaucoup, certaines difficultés que nous pouvons raconter dans la vie. C'est ça les épreuves. Regarde ici, c'est ce que Psaume dit. Tu nous as prouvé, oh Dieu, tu nous as fait passer au crescent comme de l'argent, tu nous as amené dans le filet, tu as mis sur nous, sur nos reins, un pésant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes que les gens nous dominent. Nous avons passé par les fées, my God, comme l'or est éprouvé par les fées, rappelez-vous, non? 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7, comme l'or est passé par les fées et par l'eau. Mais ce qui est bien, tu nous as, tu nous en as tirés pour nous donner la bonheur. Laisse-moi te dire, l'épreuve sur laquelle tu traverses ne va pas te tuer, ne te tuera pas. Amen, amen. Ne te tuera pas. Le Seigneur te fera sortir, il va te tirer là, de là. Regardez les enfants d'Issaïe, le Seigneur les avait fait sortir. L'école que tu es en train de traverser, les moments sombres que tu es en train de traverser dans ta vie, les moments difficiles que tu es en train de traverser dans ta vie, laisse-moi te dire que tu ne finiras pas comme ça, cela ne te tuera pas. Regardez dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 10, verset 13, si je m'avise, ou 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 10, vérifiez dans ces deux chapitres. Le Seigneur dit, je ne permettrai aucune tentation ou aucune épreuve qui soit au-delà de votre force. Mais la Bible dit, avec la tentation ou avec l'épreuve, je me permettrai un moyen de s'en sortir. Un moyen de s'en sortir. C'est ça ce qui est dit dans le psaume. Un moyen de s'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Merci mon frère. Je me permettrai un moyen de s'en sortir pour que vous puissiez quoi? La supporter. C'est ça ce qui est dit ici. Donc, ici, je crois que c'est David qui dit ça. Il dit, mais tu nous en as tiré pour nous donner quoi? La bonheur. C'est-à-dire, quand le Seigneur te sort de l'épreuve, il te tire de l'épreuve, bien aimé, il va te donner de grandes bénédictions. C'est comme un parent qui scolarise son enfant et il est entré de travailler le mémoire de son fils, de pouvoir tout le temps oppresser son fils, de pouvoir vérifier ses notes, de pouvoir étudier. Tout le temps, il ne cesse de parler. Cela peut être une sorte d'oppression à l'enfant. Mais cette oppression-là, c'est dans le bon sens. Ça va aider l'enfant à pouvoir réussir à l'école. Et quand l'enfant va réussir à l'école, un bon père, un bon parent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être offrir des cadeaux à son enfant. Et c'est de la même manière que Dieu opère. Il nous fait passer dans cette école, dans les épreuves, dans certaines difficultés. Mais bien aimé, si on tient bon, on garde la foi jusqu'au bout, le Seigneur lui-même interviendra, il viendra nous tirer de l'épreuve pour pouvoir maintenant quoi? Nous donner l'abondance ou nous combler des biens. Regarde même dans la vie d'Abraham, notre père de la foi. Regarde même dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 22 verset 1. On va lire Genèse verset 1 verset 15 et puis 17. On va sauter. Genèse 22, on va lire verset 1 verset 15 et puis 15. 15 et puis 17. Après ce chose, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et il répondit mais voici. Vous connaissez la suite. Je saute verset 15. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Verset 16. Lise aussi le verset 16. Et dit Je l'ai juré par moi-même par moi-même paro de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton fils ton inique. L'épreuve d'Abraham c'était son fils. Dieu lui avait donné son fils inique. Verset 17. Dieu dit quoi? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Est-ce que vous voyez cela? La bénédiction est venue dans la vie d'Abraham quand Dieu dit je te bénirai après l'épreuve. Je peux vous fournir plusieurs passages de la Bible. Bien-aimés après chaque épreuve que nous traversons dans la vie chrétienne il y a toujours des grandes bénédictions et la gloire. Voyez cela? Donc pour cela je vous dis mais bien-aimés restons fidèles à Dieu jusqu'au bout. Parce que si vous lisez la vie d'Abraham notre père de la foi dans Genèse 25.8 mais bien-aimés Abraham est mort d'une résille vieillesse. Lisez cette écriture je peux vous lire pour vous la Bible dit Abraham expira et mourit après une résille vieillesse. La Bible dit âgé et rassagé de ce jour. Et vous savez les épreuves que notre père de la foi en dirait. 25 cas d'attente. Dans Genèse 12 Abraham avait l'âge de 25 de 75 ans ou 75 ans Dieu lui avait promis l'enfant. Abraham a eu l'enfant à quel âge? A 100 ans. Vous imaginez de 25 quand il a entendu. Et quand il a eu l'enfant le Seigneur va encore le mettre à l'épreuve. Donne-moi cet enfant. Mais vous imaginez c'est un passage obligé. Nous devons être préparés à ça. Donc quand tu vois que tu es un enfant de Dieu tu n'as pas péché tu n'as pas fait quoi que ce soit mais tu traverses des moments compliqués dans ta vie et que toi-même tu te poses des questions tu n'as pas de réponse. Bien aimé sachez-le que le Seigneur est en train de prouver ta foi. Ne pêche pas. Ne retourne pas tes regards à gauche à droite que tes yeux soient rivés toujours vers Jésus. Le consommateur de notre foi comme dit l'épître aux Hébreux chapitre 12 verset 1er Tes yeux soient rivés restez fidèles à Jésus parce qu'après cette école le Seigneur t'accordera des bénédictions physiques des bénédictions matérielles sur le plan physique restez fidèles donc ça c'est sur le plan physique c'est-à-dire le Seigneur nous traverse des épreuves pour pouvoir nous combler aussi des biens nous combler aussi des bénédictions matérielles des bénédictions sur le plan physique mais n'oubliez pas les épreuves de la vie chrétienne nous